salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo mes abonnés dessine mon liner de pâques donc voilà petit changement dans ce genre de vidéos j'ai fait mon teint enfin j'ai juste caché mes cernes et unifié ma paupière et fait un petit peu un minimum et sourcil parce que ça c'est une obsession je vais faire comme ça parce que je vais éviter de trop démaquiller mon teint à la suite et quand j'ai qu'un oeil qui a été dessiné je vais les recouper sur le même make up comme ça je gagne du temps et du démaquillage surtout voilà pour la petite précision alors si vous voulez le prochain thème c'est le printemps donc n'hésitez pas à m'envoyer par mail un dessin vos idées un fait charte où vous avez dessiné dessus le liner sur le thème du printemps et voilà tout simplement alors le premier on va partir chez alors par contre j'ai mon téléphone qui m'est pas un peu de boutique il faut que j'échange mon truc voilà pourquoi il n'y a pas dessus le téléphone est trop grand pour tenir dessus ah bon alors on va aller voir maël coucou mon petit maël voilà je suis bien contente qu'il ait participé c'est la première fois qu'il le fait et voilà je trouve ça génial parce que parce que ma elle est toujours présent partout où je peux être il y est aussi donc là il nous a dessiné un petit liner une petite colline verte avec des petits lapins et des petits neufs et une petite flower carrette précisément donc je me rapproche et on attaque parce que je dis n'importe quoi j'ai peut-être pas trop vous mais je pense que là on est bien comme ça je suis pas trop décadré petit cadré vous avez compris le principe alors je prépare ce qu'il me faut je réfléchis maintenant mais réfléchis ça m'arrive ça m'arrive alors liner vert pour commencer je vais prendre ici chez glistone je prends le vert qui est juste ici donc la teinte c'est à tourner 5 6 7 8 c'est le split olive tree voilà j'ai noté les noms je me suis quai sa nénette pour pouvoir vous les voulez donner parce que je sais qu'il y en a quelques-uns que ça intéresse donc c'est le olive tree c'est un split et je prends le côté vert il faut mon petit miroir à main voilà c'est plus facile aussi pour rester centré et donc on fait déjà pour commencer la colline verte jusque là rien de bien compliqué voilà pour ça ça c'était facile alors on va passer aux petits neufs donc je vais prendre un pinceau comme ça alors tu me les a dessiné comment je vois pas grand chose en plus l'image tourne un rose avec des points bleus et un violet avec une ligne rouge orange et jaune entre les petits lapine ou après alors je vais commencer avec du rose je prépare tout n'est pas la discussion je vais prendre celui de chez révolution ici voilà donc là il faut que je le mouille beaucoup beaucoup tu m'as fait les deux oeufs au milieu et un lapin de chaque côté donc je vais en faire un allongé fin coucher et un double boule donc on va commencer par le coucher voilà on va attendre que ça sèche et avant de faire les petits points le violet c'est un peu plus foncé du coup je vais rester chez révolution dans l'autre palette j'ai tout celui ci j'étais pas l'être de liner partout il suis là on va le faire debout ok bon c'est déjà un peu piscord nul un mais j'ai eu du coup peut pas tout faire alors on va passer à la flower tant que ça sèche donc je prends le blanc de chine distelle qui est le milk je prends non je vais pas prendre le cliquer du pinceau ça va être trop gros ça je prends pas d'outils nous toul et on va déjà faire la flower j'ai fait trop liquide je vais remplir parce que c'est un peu trop liquide voilà on va attendre que ça sèche alors ensuite on en est où je vais pouvoir faire les petits points bleus je vais en prendre un de chez l'histoire je vous dis puis les teintes parce que c'est trop compliqué je vais prendre le doutime pour le très fin donc on fait les petits points bleus dans le liner l'oeuf rose au verre de trop non plus parce que j'ai fait un peu petit le 9 1 alors dans le violet c'est une bande rouge orange et jaune je vais prendre le rouge de révolution finalement il est bien rouge avec un pinceau assez fin une bande rouge j'ai plus de place pour le petit lapin je ferai ici le deuxième petit lapin t'as vu ma paupière trop grande je crois alors ensuite une bande orange 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 je vais pas toujours chez révolution et pour la bande jaune je vais rester chez révolution aussi puisqu'il ya les teintes qu'il me faut non la même paillette ok du coup je vais en profiter pour faire mon petit point jaune le pistil de ma fleur donc je prends le cul du pinceau super centré voilà on dirait plus un oeuf sur le plat mais alors il nous reste les petits lapinots à faire et la tige de la fleur pour les lapinots je vais prendre du gris de chez cliston je vais les faire de dos avec le cul cul d'un pinceau je commence avec un plus gros pour faire le corps alors on va faire ici et du coup l'autre je vais le faire ici en tout moment tu m'excuseras mais j'ai plus assez de place mais enfin ça coule mais enfin il m'en veut le seliner aujourd'hui j'avais dit que j'allais trop mouillé et ben c'est pas une réussite ma cocotte j'en prends un plus petit pour faire la tête j'en prends un tout fin tout fin avec du vert j'ai un fossile il vient de se coller dans mon truc non pas avec du vert qu'est ce que j'ai moi je prends un tout fin tout fin et je garde le gris pour faire les oreilles donc en plus ça tombe dans mon source à il donc ça fait l'épaule voilà de l'oreille je vais prendre le pinceau en silicone j'ai juste attendre que ça sèche encore un peu je vais faire la tige de la flower avec du marron et avec mon pinceau silicone je prends le blanc et on va faire les petits pompons de la queue et voilà c'était mon estomac donc maël j'espère que tu m'en voudras pas d'avoir de son petit lapin là il n'avait plus de place dans l'herbe le pauvre voilà on va dire qu'il arrive dans la prairie de pâques voilà pour maël alors le suivant on va chez kate inpatient il ne veut pas tenir alors kate kate elle elle m'a fait un ciel avec de l'herbe elle a carrément mis des fards à paupières juste pour m'enquiquiner madame donc je vais prendre un phare marron et un phare bleu voilà j'ai fait la base avec le brume fin tout simplement donc j'ai fait un creux un peu gris et j'ai mis du bleu voilà je pense que pour l'instant on est bon alors un liner vert qui représente l'herbe des nuages et un neuf alors sur la paupière ça ira clairement pas donc je ferai par ici puisque si je fais sur la paupière ça va bavé dans tous les sens avec mes petits grands-mères alors là il ne revient et j'ai donc un trait de liner classique mais assez épais de toute façon j'ai fait chaud je vous cache peut-être avec le miroir alors je prends un verre un peu plus foncé pour faire les petits brins d'herbe on va aussi en faire quelques-uns dans l'essence c'est plus foncé hein je te rappelle écoutez on va le laisser comme ça alors pour le neuf non les nuages d'abord donc là je prends le blanc moi je vais plutôt prendre suite chez bouziche donc je prends le liner blanc et je vais faire des petits nuages voilà je pense qu'on est pas mal pour les petits nuages ils sont chauds ils sont chauds ils sont cosy alors pour l'oeuf tu m'as fait bleu orange et mauve on va dire parce que t'as carrément collé un oeuf emoji donc je pourrais pas le reproduire à l'identique faut pas rêver donc je veux bien être personnellement doué mais pas trop alors on va commencer du bleu assez foncé donc je vais prendre celui de chez glisten donc je vais le faire ici il va remonter jusque dans les nuages parce que j'arrivais à pas le faire c'est petit donc on fait la base donc on fait le centre de l'oeuf et ensuite du violet voilà alors je vais mettre quelques fioritures donc du coup je vais reprendre un peu des teintes que j'ai déjà utilisé je vais reprendre pas déjà du blanc avec mon pinceau silicone pour faire des petits points ici je vais l'essuyer je vais garder le même qu'est ce qu'on peut mettre comme couleur là on va mettre du rose dans le dans l'orange je sais pas si ça va aller mais je vais essayer de faire des petits clics et je vais faire des petits clics on va pas trop résister non plus parce que sinon je vais faire des coups joncés et ben voilà donc maël et kate donc dites moi si c'est ressemblant les amis dites moi si ça vous plaît et voilà bon je vais aller effacer ça et on continue entre temps je viens de conturer mon blog et j'ai fait ça voilà je sais pas si ça fait joli je verrai ça au montage bref donc maintenant on va chez amandine coucou amandine qui m'a envoyé un message elle m'a marqué bon j'ai essayé le dessin mais j'arrive pas je vais t'expliquer mon idée à ton oeil gauche en dessous tu fais un panier avec des ovaires des oeufs dedans et plein d'oeufs qui partent partout jusqu'à ton oeil à ton deuxième oeil ça peut être sympa mais écoute testons ça donc je pense que ça va être le plus long des simples donc on va commencer par le panier tout simplement donc je vais prendre je vais prendre un peu plus épais et je vais prendre donc du marron un peu plus clair pour commencer d'ailleurs j'aurais pu le faire avec un autre pinceau mais bon on préfère avec celui là je vais donner la forme du panier et après avec un marron plus foncé on fera les le cadrillage il est fait quoi donc je vais le mettre ici je pense on va pas le mettre trop bas ni trop haut au centre l'action de toute façon je suis en train de faire le tour mais il faut que je le remplisse voilà on va faire un ange pas trop parce que j'ai mes rides là pour le panier de la base du panier moi alors je vais prendre un un peu plus fin et je prends le marron plus foncé pour faire les petits détails je me concentre désolé mais en plus je sais pas comment c'est du bon côté c'est le côté que j'ai le plus difficile parce que c'est l'oeil au joie le moins et voilà pour le panier je pense que ça ressemble à un panier alors on va pouvoir passer au neuf là ça va être un peu plus compliqué parce qu'il va m'en falloir beaucoup alors je vais prendre on va commencer avec des bleus j'ai envie on va prendre celui-là je n'ai pas encore utilisé alors je vais attendre un petit peu que ça sèche avant d'en mettre dans le panier très beau ce bleu alors on est d'accord quand mes oeufs ont la forme d'adragibus je vais essayer l'envers de forme et de taille différente de taille pas de forme forme d'un oeuf ça reste un oeuf mais de taille et de couleurs différentes quoi voilà donc j'ai tué mon pinceau et je vais garder le même je me remercie comme d'hab on va passer à du les plus petits c'est plus compliqué hein mais mes oeufs sont vraiment très tragébius ça ressemble pas du tout à des yeux mais bon le principe est là vous avez compris on va passer à des violets mais je vais prendre de chez révolution ça va être extrêmement chiant parce que je vais devoir le mouiller souvent je prends le pastel de chez révolution mes oeufs ne ressemble à rien non vraiment rien je suis en train de me vautrer dans mon fauteuil alors je vais prendre du vert mais du coup je vais prendre le vert bien peps là de glistone on est bien dans le thème là je pense ok je mettrais bien une couleur un peu plus je sais pas comment expliquer un peu plus foncé quand même je vais mettre le bleu là de glistone oui je suis en train de me vautrer pardon 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 moi j'aime bien j'adore cette couleur j'essaye du coup de les relier comme si ça faisait une guirlande j'ai fini mes dragibus je vais juste en remettre un peu plus gros ici alors attendez je me positionne parce que ici j'ai mon biquet voilà on est pas mal totalement dans le thème on est d'accord alors je vais mettre des petites déco dans les oeufs ça fait bizarre de dire ça voilà donc je vais prendre le blanc et je vais faire des petits points blancs pas dans les bleus ciel déjà pour commencer non dans les violets parce que les autres teintes ça se verra peut-être pas forcément ou alors j'aurais dû faire un beaucoup plus foncé voilà alors je garde le blanc et je vais faire des petites lignes dans les verts il y en a ils ont vraiment pas la forme d'un oeuf hein alors je vais prendre Pour mettre dans le bleu, on va prendre quoi ? Du rose. Je vais faire quoi ? Des petits zigzags au centre. J'espère que vous voyez ce que je fais et que le miroir n'est pas trop chiant. Voilà pour celui-là. Alors j'ai quand même changé un peu de pinceau. Dans les bleus ciel, on va mettre jaune. Et je vais faire deux lignes dans l'autre sens. Non, une ligne juste. Les roses, je vais les laisser en outil. Voilà pour le liner de Pâques d'Amandine. J'aime beaucoup. Je vais peut-être refaire ce système-là, mais pas forcément avec des œufs, mais avec des petits points. Des gros points et des petits points. Ça, on va le refaire. J'aime beaucoup. Amandine, dis-moi si tu aimes. Vous aussi, si vous aimez. Mais j'adore. Et franchement, ça, je vais le refaire avec des petits points. J'aime trop. Donc, je vais enlever celui-là et on pourra attaquer les deux derniers qui vous allez voir. Je reviens. Donc, je vais regrouper les deux derniers qui sont de Amy. Voilà, qui m'a dessiné un petit lapin mauve. C'est tout un art. Elle m'a dit. Et de Audrey, qui m'a dessiné un petit lapin blanc avec un liner de plusieurs couleurs et un œuf jaune et bleu. Je vais faire le petit lapin de Audrey en blanc et rose comme ça et je vais les mettre dans la position que Amy a dessiné. Donc, c'est-à-dire le museau et les moustaches en dessous de l'œil et les oreilles au-dessus du sourcil. Voilà, c'est à peu près pareil. Il y a une oreille qui tombe chez Audrey. Donc, écoutez, on va faire ça. Ça réunit à peu près les deux. Faire les deux, ce n'était pas très indispensable puisque c'était quasi les mêmes. Donc, voilà. Alors, je vais commencer par faire le neuf. Donc, bleu, vert, mauve et un œuf jaune. Alors, on va commencer par le liner blue. Je vais prendre... Tu pars dans quel teint toi, à peu près pastel ? J'ai envie de dire. Bon, allez, on va prendre celui-là. J'ai mis mon miroir. Donc, je vais faire l'œuf de ce côté-ci pour faire le lapin. J'aurais plus facile de l'autre côté. Donc, bleu. Ok pour le bleu. Ensuite, on passe au vert. Alors, on va rester dans les teintes un peu pastel. Ah, je vais prendre celui-là. Je n'ai pas testé. C'est celui que vous avez testé tout à l'heure. Que je n'ai pas fait. Oh, et vous ? Voilà. Et on termine avec du mouffe. Non, celui-là, je vais le garder pour faire le truc. Alors, du mouffe pastel. Est-ce que j'en ai ailleurs que chez Révolution ? Non. Donc, je vais prendre le Révolution. On termine avec le liner mauve. J'ai fait un tout petit peu trop liquide, mais on devrait s'en sortir. Ensuite, un petit nœud neuf jaune. Je vais prendre le jaune ici. Ça sera un jaune pétant. Je n'ai pas vraiment un jaune pastel et je n'ai pas envie de m'amuser à les mélanger. Ça prend trop de temps. Alors, ça sera encore une belle forme de dragibus. On va laisser sigiller le nœud neuf. Ensuite, je vais passer au côté lapin. Donc là, je vais prendre le blanc. Alors, je vais commencer par les oreilles parce qu'elles sont placées toutes les deux pareilles. Donc, une droite et une qui retombe. Vu que je n'ai pas de base rien, ça part dans mes rides de front. Voilà. On va faire les petites quenottes. Du coup, il ne va pas être très centré avec ses oreilles. Le pauvre. Ensuite, je vais achever l'œuf. Donc, il me faut du bleu et du vert de nouveau pour les zigzags. Et voilà pour ce côté-là. C'est plutôt pas mal. Alors, on va repasser au petit lapinou. On va faire le museau et les moustaches. Alors, le museau, il me faut du rouge. J'ai peut-être fait les connotes un peu hautes. Je vais les effacer et recommencer davantage quand on n'a pas fait son teint. Ah, j'avais mis de lentilles, c'est un mur. Donc, ce n'est pas au top de cette façon-là avec les révolutions. Les révolutions ne sont vraiment pas top. Le côté des glistons, c'est du caca. Il faut que je ne mouille plus que ça. En trempant juste dans un peu de fret, ça ne va pas. Il faut vraiment les tremper. Franchement, ils sont très durs à travailler. Je ne vous les conseille pas fortement. Franchement, il vaut mieux mettre un tout petit peu plus cher et acheter les glistons ou les souvas. et avoir de la meilleure qualité. Parce que là, je ne sais même pas si je vais les garder. J'attends de voir par rapport aux teintes que je viens de commander. Alors, je mets le rose dans l'oreille. Après, c'est parce que je n'ai pas toutes les teintes et que j'ai la flemme de faire les mélanges. Voilà pour leur rose. Donc, je vais pouvoir passer au noir pour faire les petites moustaches. Je suis en train d'utiliser tous mes pinceaux d'un coup. Les moustaches, c'est en dessous du museau. Pile dans ma rive. Enfin, rive. C'est des plis, hein. Mais pli de l'oeil. C'est chiant. C'est dommage qu'on ne peut pas être toute lisse. Je reprends le blanc. Pour refaire les quenottes. Il a des grandes quenottes, hein. Je vais en profiter pour redonner un coup de blanc, ici, pour que ce soit un peu plus opaque. Et je vais donc faire les séparations des dents. Et donc, voilà pour celui de Amy et de Audrey. J'aime beaucoup les petits lapinus. J'aime beaucoup les petites oreilles. Salut mon petit lapin-pac ! Quoi ? C'est les liners de Pâques ? Stylé. Mais ta mère est toujours stylée. Et donc, voilà pour les liners de Pâques. J'espère que ça vous plaît. J'espère que celles qui ont participé sont contentes du résultat. Euh... Voilà. Amy, Audrey, j'espère que ça vous plaît. Donc, n'oubliez pas que... Attendez, j'ai déçu un peu. Il faut qu'on admire mon joli fond, quand même, hein. N'oubliez pas que le prochain thème, c'est donc le printemps. Le mois d'après, vu que je ne vais pas vraiment trouver de thème, ça sera un thème libre. Donc, je vais prendre les liners que j'ai déjà, en fait, que vous m'avez envoyés quand je ne faisais pas avec thème. Et comme ça, je les utilise quand même un peu, parce que vous vous êtes quand même donné la peine de les faire. Donc, j'ai envie de les faire aussi. Donc, voilà. J'espère que ce genre de vidéo vous plaît toujours autant. Bah, dites-moi ça en commentaire. N'oubliez pas le pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous dis bisous bisous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.